ça fait maintenant quelques mois que je teste le format vidéo et pour l'instant j'ai été incapable d'en faire quelque chose alors je me suis demandé pourquoi est une des raisons principales c'est tout simplement parce que j'avais trop de temps en fait ce que je veux dire c'est que j'avais beaucoup trop de temps pour peaufiner mon idée mais rien de me limiter afin de la lancer le mec vient de péter un câble alors ce qu'il a fallu que je fasse pour commencer il a fallu que je me contraigne j'ai perdu le petit catouchon qui va sur le micro il a été prouvé que la contrainte pouvait apporter la créativité de nombreux artistes l'ont utilisé dans leurs projets de peinture ou de livres en france on a un cas qui est très connu george perec qui a écrit la disparition sans jamais utiliser la lettre e lorsque le cerveau fait face à une contrainte il va être rapidement stimulé pour trouver une solution alors si on met de côté le côté stressant de cette situation et qu'on l'accepte tout simplement il se peut qu'on trouve une solution à un problème gigantesque un petit tips comme ça au passage si vous êtes actuellement en train de travailler sur un projet et que vous n'arrivez pas à dépasser les contraintes et ben c'est peut-être que c'est pas le bon projet pour l'avoir vécu si la passion vous mettez dans votre projet n'arrive pas à balancer les contraintes que vous vivez au jour le jour vous allez rapidement vous décourager donc c'est peut-être le moment de passer autre chose aujourd'hui on vit dans un monde où il ne faudrait plus de contraintes on nous les présente comme négatives sous prétexte que si on les supprime on pourrait regagner du temps alors soyons clairs je ne souhaite pas du tout revenir en arrière et je pense qu'il ya plein de très bonnes choses qui vont sortir de toutes ces simplifications je me pose juste une question si on a plus de contraintes est ce que ça va nous forcer à faire des choses pour moi ça n'a pas marché alors j'ai décidé de réintroduire des contraintes positives pour faire cette vidéo je vais utiliser le temps je me donne trois heures max pour faire une vidéo de trois minutes chaque vidéo sera un sujet à part entière et en termes de deadline je vais essayer d'en faire une par jour pour apprivoiser la contrainte il faut commencer petit alors je vais m'inspirer d'emmingwell et je vais vous demander de résumer votre vie en six mots une fois que c'est fait vous mettez votre vie en six mots dans les commentaires si tu veux allez je vous fais la bise à très vite